Je n'ai jamais adhéré à un parti, je n'ai jamais milité dans un parti, mais je considère que les hommes politiques et toute leur clientèle, des chefs de partis aux simples électeurs, ne représentent que 5%. Et c'est à cause de ces hommes politiques, de leurs électeurs, donc de la classe politique que nous nous retrouvons dans cette situation. Tes élections bidons, la corruption à ciel ouvert, l'État qui disparaît, l'école qui disparaît, la sécurité qui disparaît, mais c'est à travers ce processus démocratique bidon que le pays s'est effondré. Donc quand le pays s'effondre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le remettre sur le pied. Et pour moi, dès le premier jour de la transition, moi j'ai demandé que la transition prenne un délai de 3 ans. M. Rasbati, quels risques nous courons finalement en allant à cette prorogation ? Merci. Avec ta permission. Allez-y. Qui comprennent, on est des collègues, donc je dis ça. Je suis vraiment étonné de voir mon grand frère, avocat, expert. Mon père, je peux le comprendre, c'est un homme politique, mais j'attendais beaucoup plus une analyse d'une casquette intellectuelle. Mais le devoir s'impose plus à Maître Connery. Lui et moi, on est de la société civile. On parle du bilan d'une période. La transition, c'est une période. À vous entendre, c'est comme si quelqu'un venait nous dire que le bilan de Yubeka commençait par Tatamli. Et après Tatamli, non, par Moussamara. Après Moussamara, non, par Mouribou Keïta. Après Mouribou Keïta, non, par Abdoulaye Yirissa Maïga. Après non, par Boubaye. Après non, par Boubou. On parle d'une période. Personne ne peut effacer le 18 août. Vous avez posé la question, le bilan d'une période, la transition. Mais lorsqu'on veut substituer la période à un nom, à la nomination d'un nom à un poste, je suis désolé intellectuellement. La transition ne commence pas par X. Elle commence à un instant T, par un fait indéluible, que personne ne peut effacer le 18 août. Deuxièmement, il est facile de dire aujourd'hui que pendant neuf mois, les dieux Bandaou et autres, ce n'était pas Bandaou qui étaient à la tête du M5. Je n'ai jamais vu Mokhtarouane faire sortir le peuple le M5. Le M5 aujourd'hui ne peut pas se dédouaner du bilan, puisqu'il revendique lui-même l'initiative et le gros du boulot du mouvement qui a été parachevé par les militaires. Et parce qu'ils n'ont pas eu ce travail préalable avant la mise en place du M5. Parce qu'il n'y avait aucun projet. On leur a dit que vous êtes dans un mouvement hétéroclite, non réfléchi, émotionnel, revanchard. Ce n'était pas intellectuellement conçu. Si c'était bien réfléchi, ils auraient reçu comment ils auraient obtenu la transition et comment ils l'auraient juré. Ils ont été surpris par les militaires. Comme tout mouvement de ce genre, irréfléchi, spontané, mis en branle, personne ne sait d'où ça vient. J'en suis un témoin. Mahmoud Dikou m'a dit chez lui, il m'a dit, « Fiston, j'ai peur que quelqu'un devienne de nulle part faire partie de l'Ibeka dont on ne sait pas qui il est, sur qui on n'a aucun contrôle, quel est son objectif. » C'est ce qui s'est passé. C'était l'une des craintes de Mahmoud Dikou. Pendant un an, on en a discuté. C'était un mouvement non réfléchi, spontané, des personnes qui n'avaient rien en commun que la haine, rien n'en commet que la chute de l'Ibeka. La preuve a été éclatée après leur échec. Quand vous dites que M5 n'était pas là-dedans, vous osez dire que Mahmoud Dikou n'est pas du M5, Salia n'est pas du M5, Kaoudjim n'est pas du M5, Noussar n'est pas du M5, Fomba ne sont pas du M5. Ceux qui ont réjoui, il s'agit de quelle tendance du M5 ? Est-ce que c'est la tendance Shogel ou Marou qui incarne le M5 seulement ? Peut-être le comité stratégique. Le comité stratégique, parlons-en là-dedans. Salia était là-dedans ? Mais il n'était pas le chef. Est-ce que le comité se résume au chef ? C'est la question que je te demande. Sauf que le porte-parole du comité stratégique était bien connu, c'était Shogel Koukala Maïga. C'était Shogel qui engageait le comité stratégique. C'est comme si tu me disais que l'équipe de grands juristes se résume à toi. Ou si tu me disais que CDR se résume à Raspas. Sauf que j'ai la légitimité de porter la parole du grand jury. Allez-y. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas pour moi. Le M5, aujourd'hui, c'est facile de dire qu'on n'était pas au pouvoir. C'était le duo Mokhtarouane, Bandaou. Est-ce que c'est Mokhtarouane et Bandaou qui ont entamé le 5 juin ? Est-ce que c'est eux qui étaient au boulevard le 12 juin ? Non. Les militaires sont venus par suite de quoi ? Par suite d'un mouvement enclenché par un groupe qui nous avait fait prétendre, fait savoir qu'ils ont un projet. Shogel l'a même dit sur le plateau. Mais ils n'ont pas vu venir les militaires. Et les militaires, ils arrivent. Ils changent ce qu'ils veulent. Et vous voulez faire démarrer la transition à partir de Shogel ? Non, la transition est une question de période. Et si Shogel, sur 18 mois, après 10 mois, il estimait, le M5 estimait que 10 mois n'ont rien produit, ils auraient dû s'assumer de ne pas cautionner et entrer là-dedans. L'honnêteté voudrait qu'on reconnaisse aujourd'hui que ce coup d'État, si vous reconnaissez qu'il y a 10 mois de zéro, ça veut dire que le mouvement n'a reproduit que 10 mois de zéro. D'accord. Et comme vous l'avez dit pour revenir à la question... En 30 secondes, hein ? Proroger la transition... Oui. Moi, je me réfère à mes aînés. Lui, c'est mon père, c'est mon grand-fère. D'accord. La transition par nature, par nature, est une question la plus courte période. D'accord. La transition, sa définition découle de sa nature, la courtesse de la durée, de sa mission uniquement de rétablir la normalité. Et qu'est-ce que nous de la morale ? Mon père l'a dit. D'accord. On va vous retourner la parole. La parole donnée vaut quoi ? Le serment vaut quoi ? Ok. En attendant, j'aimerais attirer l'attention du réalisateur sur le titrage du collectif pour la défense de la République, la République qui est un peu écorché. M. Connari, quel risque nous courons en respectant le délai des 18 mois, finalement ? Mon cher ami, moi je parle pour le confort de ce pays. Je n'ai jamais adhéré à un parti. Je n'ai jamais milité dans un parti. Mais je considère que les hommes politiques et toute leur clientèle, des chefs de partis aux simples électeurs, ne représentent que 5% des Maliens. Et c'est à cause de ces hommes politiques, de leurs électeurs, donc de la classe politique que nous nous retrouvons dans cette situation. Une situation où nous avons un pays en faillite qui ressemble à une vieille Sotrama déglingue dont tous les ressorts sont pourris. Et il y a d'autres explications. C'est que en 1991, lorsqu'on a renversé Moussa Traoré, on nous a présenté une très jolie camisole qui s'appelle Démocratie. Mais à l'expérience, ce n'était pas de la démocratie, c'était de l'imposture. Tes élections bidons, la corruption à ciel ouvert, l'État qui disparaît, l'école qui disparaît, la sécurité qui disparaît. Mais c'est à travers ce processus démocratique bidon que le pays s'est effondré. Donc, quand le pays s'effondre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le remettre sur le pied. Et pour moi, dès le premier jour de la transition, moi, j'ai demandé que la transition prenne un délai de trois ans. À l'époque, Assimi n'était pas président. Bandau n'avait pas été nommé. Moi, j'ai demandé trois ans. je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un pour imaginer ce qui est bon pour mon pays. Il faut prendre le temps nécessaire pour faire ce qu'on appelle, ce que certains ont appelé la refondation. Moi, je n'ai pas parlé au départ d'assises nationales de refondation, mais je me suis toujours dit, bien avant, je l'ai même demandé, bien avant le dialogue national inclusif, j'avais dit que le Mali ne ferait jamais l'économie d'une nouvelle conférence nationale. Pourquoi ? Parce qu'il faut redéfinir la notion d'être démocratie. Il faut redéfinir la notion d'État. Il faut redéfinir le concept de vivre ensemble des Maliens. Et c'est à partir de là que nous allons prendre un nouveau départ post-bol, c'est-à-dire un départ différent de celui que nous avons pris après le discours de la bol de François Mitterrand. Il nous faut réinventer la démocratie pour pouvoir la pratiquer. Parce que la démocratie dont nous avons hérité de la France est une démocratie bidonne. impossible d'organiser pour deux raisons. Pour deux raisons. Notre peuple est majoritairement pauvre. Notre peuple est majoritairement analfabète. Vous ne pouvez pas dans ces conditions-là sans réforme profonde demander que la démocratie s'installe. Maintenant, vous demandez pourquoi est-ce qu'il faut respecter les délais, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qui a fixé ce délai ? C'est la CDAO qui est venue ici faire du marchandage. Entérinée par les assises nationales. Quelle assise nationales ? Les concertations nationales. Non, mais quelle concertation ? Ça veut dire que la CDAO est venue, les militaires ont demandé trois ans, la CDAO a imposé 18. La CDAO en avait demandé 12. Très bien. Donc, les 18 mois ont été établis. Mais moi, je trouve que c'est suicidaire de respecter un délai pareil. Pourquoi on le respecterait d'ailleurs ? Aujourd'hui, la Guinée a fait son coup d'État. Qu'est-ce que la CDAO a fait ? En dehors d'un petit communiqué laconique. Nous n'avons pas à nous sentir tenus par des délais. Ce que nous devons considérer, c'est l'intérieur supérieur de la nation. Qu'est-ce que les réformes, quelles sont les réformes qui doivent être faites ? Quel va être leur impact sur notre futur ? D'accord. Et quel temps ça va prendre ? C'est un nouveau temps qu'il faut renégocier. Ok. Pas nous plier à ce délai fantaisiste de 18 mois fixé par la CDAO qui, je vous le signale, n'a même plus la capacité d'imposer un embargo au Bali. Monsieur Coïta, est-ce qu'il n'est pas l'objectif de demander à un gouvernement lequel ? Aller élever les fondations de... Oui, bien sûr. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. Aller comme ça, là, tu vois, nous n'allons nous acheminer que vers un désastre. Tout se fait dans la présentation et le seul enjeu, c'est la prise du pouvoir pour tout le monde. Les gens se fichent de tout. Que cela se fasse dans des conditions paisibles, dans des conditions bien organisées, ainsi de suite. Mais les gens, ils se fichent pourvu qu'il y ait des élections et qu'ils prennent. parce que chacun croit à son étoile. En 2018, quand on a demandé à certains régroupements politiques de s'entendre sur un candidat, ils étaient incapables de le faire. Parce que chacun croit à son étoile, chacun est pressé. En tant que monsieur le ministre, lui, il regrette la suite du régime Ibeka. Mais c'est difficile. C'est difficile. Pour tout ce qui s'est passé pendant le régime Ibeka, dire que ce régime est tombé et qu'on n'a rien vu, rien ne s'est passé, moi, en tout cas, franchement, ça me dépasse. Qu'est-ce que nous gagnons en prolongeant la transition ? Il y a un certain nombre de choses. Les 18 mois étaient faits pourquoi ? Pourquoi la transition d'ailleurs ? C'était pour forger un substrat vierge à partir de quel on allait lever la fondation des Mali nouveau. Le Mali courant dont on parle. Il faut mettre tout à plat, il faut résoudre le problème. Je dis la constitution du 27 frévité de 1992, il y a des tarres. Il y en a la loi électorale, il y a des tarres. N'est-ce pas ? Il faut relire, il faut repenser tout ça. Il faut apporter des actions correctives à tout ça pour que nous puissions nous entendre et aller dans des élections apaisées. Le fichier électoral, parlez-en. Quel est son état aujourd'hui ? Les réfugiés qui sont en dehors, sont-ils enrôlés dedans ? Les gens qui sont morts, on les a fait sortir du fichier électoral ? Ceux qui ont eu l'âge de voter, est-ce qu'ils sont pris en compte dans le fichier électoral ? Est-ce que tout cela est informatiquement résolu pour que tout le monde ait confiance à ça ? Mais c'est ce travail qu'il faut faire. Ce travail, si ce n'est pas fait, au-delà de ça, au-delà de la réélecture de la constitution, c'est-à-dire au-delà des réformes institutionnelles, il y a le grand problème de la sécurité. Mais sur quel pourcentage du territoire malien voulez-vous qu'on vote, qu'on organise les élections ? D'accord, on va parler de l'électure.